Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, dans cette vidéo on va avoir du Legends of Runeterra et on va pas le voir avec n'importe quel deck, on va le voir avec un deck Z, Lucian que j'ai créé moi-même et le deck était extrêmement fort, en fait tu joues Z, tu joues Lucian, tu joues Senna donc déjà t'as des sorties qui sont incroyables, Lucian et Senna c'est très dur à gérer sans faire de value, sans buff complètement l'autre et du coup au final te faire avoir parce qu'il y a toujours l'un ou l'autre qui va le level up la mécanique de double frappe c'est compliqué à gérer, on a pas l'habitude de rencontrer des Lucian donc ça galère en face et en plus on est sur du Demacia, Yonia, donc on a tous les sort instantanés de Demacia, on a également le rejet de Yonia, on se met extrêmement bien le deck est très fun à jouer, je dois avoir personnellement 30 victoires, 7 défaites avec le deck pour vous dire à quel point il tourne bien et en plus il est rapide et expéditif là on va voir des replays qui ont été tournés sur Twitch, je t'invite à checker la chaîne Twitch si tu es intéressé, donc c'est juste en bas et il y a un planning de diffusion qui est écrit juste en dessous de la chaîne Twitch pour savoir quand je serai en live je te souhaite un excellent visionnage, je parcours juste rapidement le deck pour te montrer un petit peu de quoi il contient et on est parti sur les parties, let's go alors voilà le deck en question donc là comme vous pouvez le voir on a du Citria, Pister Plumagile, Mentor Stimulant, Frappes Rionnantes donc on a un très gros early, déjà en termes de curve on curve quand même haut à 3 mais ça va donc on a un du 2-3 on a une Luciane qu'on aura souvent dans la main ou au pire les cuistaux de guerre donc c'est rare de pas avoir de T2 et après en T3 c'est pareil, on se met bien, généralement on aura soit une Sena, soit un Z en fait votre mécanique, le deck tourne autour de l'attaque rapide et le fait de pouvoir rattaquer avec une poursuite inlassable et en fait forcer l'adversaire à sacrifier ses cartes sur vos attaques rapides et à partir du moment où l'adversaire il aura pas des cartes qui auront plus de 3 plus de 3 de défense parce qu'il tourne autour de Zeb ou Luciane du coup il est obligé d'accepter les dégâts sur sa tête il va le faire une fois, deux fois mais après il va être en pleine galère il va galérer, ça va être trop compliqué pour lui il va devoir sacrifier des unités, vous allez vous mettre bien et à un moment vous finissez avec un petit doigt à dos ou vous refaites une attaque, vous refaites une attaque ou au pire vous finissez avec des insévisables ce qui est également une possibilité, vous allez voir lors des différents replays un peu comment se joue le deck on tourne également avec une purification, c'est un saur instantané ça peut débuffer des créatures ça peut péter une lame vie du kinkou, un insaisissable une créature trop boostée avec solitude mine de rien, purification apporte quand même pas mal de choses deux rejets parce que c'est suffisant et après voilà, le but c'est vraiment de mettre une pression monstrueuse avec le Z vous avez le garde-lame et les griffons également qui rajoutent énormément de bornes une seule volonté de Yonia parce que sinon ça colle trop en main et c'est comme une bonne carte mais elle peut se faire rejeter de dos à dos, les petites citrias pour finir qui peuvent vous donner redoutable qui donnent une autre option de gagner en fait on a plein de façons de gagner dans le deck c'est ça qui le rend cool et je vous laisse regarder les parties bonjour à tous, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires Fiora, Fiora ça peut être chaud Pister plus magique il sert pas trop Roger ça peut être bien mais la plupart du temps c'est des sorts instantanés qui vont être embêtants chez lui purification ça marche pas sur Fiora donc il faut qu'on chope Z, etc enfin Lucien, Z, tout ça c'est pas ouf, c'est pas incroyable je crois qu'on va faire un petit viewing tous les corbeaux et essayer de chercher Fiora comme ça ça me paraît mieux donc son deck évidemment c'est Fiora, Yonia et ça joue tout ce qui est dos à dos, solitude tous les petits boosts instantanés que je peux trouver ainsi que les barrières enfin vous connaissez un peu la decklist ça tourne vraiment bien en ce moment Fiora et suivant la decklist il tourne ou pas avec jugement également dans le deck et Fiora en 3 exemplaires évidemment marche jamais sûrement ? bah j'ai testé hein, il marche bien le bouton t'as quoi comme problème avec le bouton du strike ? donc là il fait du classique, il garde ses 3 mana tour 3 il va jouer une Fiora s'il a une bonne pioche là on va vite découvrir s'il a une bonne pioche ou pas s'il a une bonne pioche il a Fiora tout de suite et il a également solitude dans sa main c'est cool ça vous avez manqué l'occasion de fuir bon il peut quand même faire solitude et le tuer on verra s'il l'a ou pas bon on va pas être en autour de solitude ouais nickel, let's go pas de soucis il est vraiment marrant à jouer ce deck tu verras ah solitude, la voilà ok la fameuse solitude ok donc comment, qu'est-ce qu'on fait là dessus ? soit on pose une insalissable et on part du principe que s'il nous rentre 5 par tour ça va être galère soit on a de temps pour le faire et on pose plutôt un Luciane déjà l'avantage de Luciane c'est qu'il s'énergise bien avec Senna donc s'il y a un moment il veut tuer l'un ou l'autre il est triste après j'aimerais bien avoir de quoi gérer lui parce que sinon il va piocher beaucoup de sorts ça va être embêtant je mettrai le petit vieux contre elle je la laisse taper je mets pas la du rio du laverte qui est arrière ouais on fait ça, c'est mieux enfin je la mettrai mais je vais pas je bloquerai pas sa 5-5 avec quoi qu'il arrive ouais ok alors désormais il a qu'un point de mana est-ce qu'on part du principe que non on a envie de ralliement ici non clairement pas on va faire ça après je pourrais aussi jouer potentiellement les oiseaux ce qui boostera ma petite 2-1 et les oiseaux ils peuvent également prendre la 5-5 sur eux comme ça elle gère pas nos Luciane etc parce qu'en gros le problème c'est que là si j'attaque avec Luciane ou Senna vu qu'il a 5 points de défense il pourra dans tous les cas les gérer comme il veut et c'est assez embêtant alors que si je pose les oiseaux je peux les mettre dessus et du coup il peut pas gérer mon Luciane ou Senna avec c'est parti il a passé pour jugement jugement c'est 8 donc on est pas obligé de tourner autour de jugement les ténèbres m'appellent plus tard dans la partie on aura de toute façon on aura notre EG pour bloquer le jugement tac 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 et là on attaque ouais c'est bien c'est grave bien comme toi il a plus que 3 de mana déjà c'est bien en vrai le seul problème c'est que là du coup si je tue je peux booster mon oiseau pour pas qu'il meure quoi c'est mieux peut-être on va voir si je booste mon oiseau je peux pas faire une poursuite à ce tour et poursuite c'est quand même cool on va quand même tuer ça de deux du coup plutôt on fera pas poursuite à ce tour c'est pas grave ouais ce qu'il y a mieux je dirais ça de deux je pense c'est pas grave il a que deux il a pas de solution je vois j'aurais quand même du poursuite à ce tour au final et accepter de perdre ma carte ça aurait été plus intelligent là j'ai fait une grosse erreur je mettais ici ma poursuite on gagnait j'ai fait n'importe quoi non j'ai mal joué il fallait que je poursuite il fallait que je poursuite tous les jours je fais n'importe quoi on va quand même faire ça en vrai rejet si tu veux mais si tu rejets t'as plus rien derrière donc ta fiora elle tombe forcément rejet ouais let's go ok il claque le rejet je peux même rejet son rejet ce qui fait que j'ai forcément mon ralliement et du coup il est dans la galère il a plus de mana pour accompagner sa fiora aussi parfait parce que là en gros il nous met 8 8 têtes mais il a que deux pour accompagner on a quand même le ralliement qui marche ah il a eu le temps de la gérer elle ah ça c'est embêtant mais c'est pas grave il va quand même devoir gérer nos attaques donc ça va ça va c'est pas ouf mais ça va voilà là on est parti chante pour le francier il est obligé de sacrifier en défense ses deux cartes il a plus de fiora il a plus rien et le tour prochain on reattaque et normalement il a pas de quoi bloquer ça il a que deux en main deux il peut faire son jugement donc il peut en tuer une et il peut bloquer l'autre il peut faire ça le combat singulier c'est ça sauf que sauf que parce que là il a de quoi gérer Zed en plus parce que Zed il fait deux créatures ou alors je pose L si tu fais quand même plus d'attaques ah je sais pas tant pis sinon je fous le board il peut pas à jugement il peut pas à jugement si je fais petit vieux in to Zed Zed ils ont tous les deux quatre d'attaques on va faire ça parce qu'il fait trois créatures à bloquer avec les siennes trois créatures à bloquer ils ne peuvent pas attaquer oh il a la lambie il entre à la lambie sans un bruit ça marche city games à tout le monde alors ah j'aurais pu gagner quand même le tour prochain le tour d'avant bon au moins tu vois si vous voyez si je la perds c'est pas grave je me dirais au moins il y avait un play j'aurais pu laisser mourir ma carte et réattaquer trois s'il garde pour trois il a une solution pour gérer et lui et elle et lui sûrement encore un combat singulier du coup je peux reposer ses nains en plus je pense ouais et là on a quatre T4 à l'attaque on met bien Sena derrière on met Lucien en premier il est déjà boosté ouais ça change let's go ok qu'est-ce que t'as comme solution ici mec j'ouvre l'oeil qu'est-ce que tu as comme solution ouais ouais t'as rien hein trois de mana c'est pas assez oui t'as que trois de mana il a ça comme option aussi là échappe capitulation ça marche bien aussi là l'homme vit elle est trop basse mais en vrai si l'homme vit ici et qu'il a une option pour gérer là-bas peut-être qu'il a des trucs je sens ta peur ouais il faut qu'il l'homme vit en début là il la bloque avec Z et là il faut qu'il QN avec un combat singulier bah voilà mais ça je pensais qu'il devait faire le début c'est bizarre qu'il ait passé avant moi j'avais calculé ce play pour lui j'aurais pu le faire pour toi mon ami mais le problème c'est ça c'est que Lucian il est trop sympa c'est que Lucian tu retournes à l'attaque ma maîtrise est sans égale le type Billy Griffon t'as vu il fait oui oui et 9 ans aujourd'hui incroyable ça a ranché Z Z impulsissable encore et je vous l'ai dit dans la méta la vidéo méta de Master Ionia où il obscur c'est que ça le deck est Karim vous avez vu pour l'instant de tous les matchs qu'on a vu à part une exception c'était que soit le deck et Karim redoutable soit de Master Ionia toujours 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 donc là on va quand même virer la duo on garde Lucian on a l'attaque sur le T3 on va quand même garder Lucian mais on attaque sur le T3 ce qui fait qu'il faut vraiment Z c'est pas ouf c'est pas assez de Lucian RIP Clash Royale RIP Clash Royale c'est vrai ça RIP Clash Royale Clash Royale 2016 2019 c'est ça tu veux faire une tombe et tout du coup Lucian oui on va quand même pas lui retirer un C1 juste pour le plaisir alors ça c'est une carte je l'ai mis en tech une fois dans le deck mais je sais pas si je sais pas si c'est intelligent elle est bien la carte mais je sais pas à quel point dans la méta actuelle elle est pertinente ou pas donc je suis un peu en mode je la teste je vois si je la laisse ou pas oh mon Azel c'est cool ça c'est grave il ne faut pas craindre la voix de l'ombre ouais c'est vrai et bah voilà là on aura une bonne raison de lui mettre ça mais pour l'instant on ne peut pas attaquer du coup ça c'est triste ok j'ai trop envie de lui mettre ça mais tout de suite portez moi du thé pour acquérir la puissance d'un fleuve je vais pas attendre aucune raison d'attendre quoique je le mets quand il attaque on s'en fiche oui on s'en fiche dans ce cas là on fait quoi avant on a pile à C5 donc on peut faire L ouais mais il y aura quand même 2-1 lui il est quand même fort même sans rien il y aura 2-1 donc soit je cuistaud de guerre ouais si ça permettra de la gérer c'est bien allez cuistaud sans un bruit il a un Z boosté c'est pas cool c'est pas cool je crois qu'on va accepter qu'il level up son Z on va pas avoir le choix ok et ouais ton Z il va level up et du coup il va passer à 4 HP c'est embêtant ça c'est un peu relou ça et on peut pas se trier à tour prochain pour contrebalancer parce qu'on aura que 5 d'un autre côté je vais pas sacrifier un Lucien là-dessus ah c'est pas cool sinon je laisse à 2-1 et je te deny ton Lucien comme ça et c'est correct ouais je crois que c'est un meilleur play de faire ça c'est un meilleur play de l'empêcher d'évoluer parce que du coup il est toujours à portée de kill de Lucien et Z il lui fera plus et ça 2-1 elle est ok elle est plus tant dérangeante que ça si ouais ouais c'était le bon play ça ok alors on peut aussi Sena donc on va aussi Sena je pense il n'y a pas de raison de faire autrement je te protégerai toujours ne t'en fais pas pour moi on espère juste qu'il n'aura pas de quoi booster son Z s'il fait rien c'est qu'il a le dos à dos ah il a le dos à dos donc s'il doit dos à dos ça veut dire que son Z il passe à 7-6 7-6 donc il traite forcément positivement notre Z notre Z à nous on attaque il ignore Lucien et Lamis est-ce que si on réattaque on est bien ça fait que son Z il va passer à 3 7-3 donc après il va devoir se reprendre 3 dégâts de E mais il peut accepter de se prendre 2 fois leurs dégâts oh c'est relou en même temps si je n'attaque pas juste parce qu'il a dos à dos c'est relou aussi mais le dos à dos il lui permet également de gérer une autre créature genre Lucien en plus parce qu'il aura 4 HP là-dessus je ne peux pas je ne peux pas il a son dos à dos il me bloque 3 je suis obligé à accepter nous prenons le pouvoir Lucien est remplaçable si si tu n'es pas obligé de jouer Lucien tu n'es pas obligé de le jouer après il ne faut pas jouer exactement ce deck il faut plutôt partir sur une version insaisissable que sur une version Lucien et Senna en gros si tu ne joues pas cette carte là et cette carte là je peux faire une variante très correcte avec insaisissable et ça marche bien ça marche Néa Askeri ok barrière oh oh le relou deux c'est pas beaucoup deux c'est pas beaucoup deux parce qu'il peut toujours faire dos à dos là on tourne autour de dos à dos en faisant ça allez on tourne autour de dos à dos mais pas trop non plus c'est pas ouf mais on n'a pas trop le choix je crois là j'ai mis Senna en premier parce qu'elle va faire level up Lucien qui va gagner plus 1 plus 1 sa double frappe mais je pense qu'on est pas bien rien que le fait qu'on ait pas pu attaquer le tour d'avant c'était un peu triste et que son Z avait plus un du mentor mais si tu veux je peux t'envoyer une decklist insaisissable aussi yo yo qui du coup est plus simple à craft que celle-ci et qui est quand même plus ou moins la même chose t'es sûr que du domacia t'as yunia ouais ça tue quand même Lucien du coup non ça tue pas ne réfléchissez pas trop si t'as le chub ce qu'il a en attaquer ouais ouais ça tue de toute façon j'ai rien pour ton autour donc j'ai pas peur oh non c'est qu'il nous revient c'est pas très cool tout ça c'est pas très cool ce qu'il y a en train de se passer du coup on se sitria ce qui fait que Zed aura 4 d'attaque quand même à dénoter donc pas de ralliement ce tour non ça s'est claqué il a la barrière il a toujours le boost aussi alors comment on s'en sort si on attaque avec Citria et Zed il est obligé de faire un trade qui l'arrange pas trop à moins qu'il ait toujours son doigt d'eau qu'il a pas utilisé tout à l'heure ça c'est pas très cool si je rajoute une autre Citria est-ce que c'est plus intéressant ça lui met à 5 ça tourne autour de plus de choses et on peut quand même faire un ralliement il fait mal le Zed ouais ça marche ça marche c'est trop rough les loisins ok double purif alors le truc c'est que son Zed évidemment tue nos cartes on va faire ça on ralliement également même si on a pas des trucs de ouf à faire là il va accepter les dégâts des deux en gros et après il va rattaquer lui et je vais devoir sacrifier les trucs sur son Zed plein de trucs et ça c'est pas cool mais dans tous les cas il pourra rattaquer avant nous donc on va devoir laisser comme ça notre Zed on le sacrifie pas ouf est-ce qu'il y a un intérêt à le mettre il va forcément le trailer avec le sien ce qui fait que il passe à 1 mais ça ne sert à rien non il n'y a pas d'intérêt bah je crois qu'il a gagné quoi qu'il arrive nous prenons le pouvoir là il met deux nous on rattaque ah quoi que si je rattaque avec mes deux Citrias il est obligé de les bloquer c'est embêtant parce que là je peux lui mettre 3 3 6-6 s'il bloque pas les 6-6 il est dans la misère s'il bloque pas les 6-6 il perd ah ouais on est bien en fait attendez on fait ça ok et du coup il est obligé de trade comme ça il n'a pas le choix zé dévolu si zazer a quelque chose je ne sais pas mais zé dévolu désormais il faut qu'on mette nos insilissables cash pour pas qu'il nous finisse juste avec ses insilissables et ça c'est pas gagné parce qu'il en a deux il a gagné quoi ou à moins qu'on ait ralliement qu'on pioche ralliement ce serait grave bien aussi oh le rachki le 10-1 le 10-1 le 10-1 le 10-1 mais sinon ça monte bien ça peut pas faire de mal qu'il évolue exactement voilà c'est forcément positif ah c'est ouf comme ça monte merci un peu les deux ça va être fun ça ah ça va être sympa allez on fait un T1 on a l'attaque T2 donc on aura Lucien T2 le seul souci de ça c'est que Lucien il est il est un peu sensible à ce qu'on appelle les tirs mystiques bon il n'aime pas trop ça Lucien mais zed non plus il n'aime pas trop ça c'est l'heure du spectacle ok ok comme on nous donc en gros je pense qu'il vaut mieux qu'on booste zed quand même au pire il tuera Lucien sur un tir mystique on est triste slash voilà Lucien dans tous les cas il n'aura pas de créatures qui ont 4 HP ou plus en face et bah s'il a un tir mystique il a un tir mystique disons que zed mettra plus de pression cependant zed je joue sur un T4 ce qui est quand même moins intéressant que Lucien qui mettra mais juste Lucien un dégâts de plus sur un T2 est-ce que c'est intéressant ouais il joue les 3 dégâts pour 3 aussi je sais écoutez on va tenter de booster Lucien comme ça on tourne autour de son tir mystique T2 et on part du principe que vu qu'on n'a pas le T3 offensif mais oui oui il joue également le 3 dégâts pour 3 tout à fait mais je tourne déjà en priorité autour du tir mystique et après autour du du 3 pour 3 mais effectivement dans tous les cas je peux booster qu'une fois donc je ne peux pas tourner autour de l'autre c'est un peu ça en fait Articat c'est que je ne peux pas tourner autour du 3 pour 3 mais ouais je sais bien qu'il le joue repoussons les ténèbres ok le paressé de Topia c'est tellement ça enfin un vrai adversaire c'est vrai d'ailleurs c'est vrai c'est un vrai adversaire un mec qui joue Noxus Piltover Zone les vrais d'ailleurs il paraît que les vrais joue ça ah bah voilà on parle de Draven c'est envie d'attaquer le Nexus c'est tiens je n'irai pas défendre ça je ne te défends pas Draven ou je te défends avec la petite non mais c'est tout non même pas je vais la garder pour les deux est-ce que je Sena ou est-ce que je Zed Zed c'est quand même mieux quoi que non je vais Sena parce que tour prochain je fais le petit vieux into Zed ouais on va faire ça comme ça s'il m'en tue un des deux bah bim il y a un level up et ça c'est cool parce que dans tous les cas je n'irai pas bloqué avec Zed donc ça c'est bien ouais on va rendre 3 dégâts vas-y il a 2 H non ça m'a ça c'est marrant d'ailleurs de jouer Draven pour cette raison là pour les H c'est quand même rigolo de jouer les H alors je pense qu'on fait petit vieux into Zed ici petit vieux into Zed et on bourre sinon il n'a pas de dégâts de zone donc yeah j'ai j'ai qu'il y a tu verras il est très très fort le deck on a plusieurs plays ici on peut aller chercher son Draven également il n'a pas de quoi le booster en vrai ah non on ne peut pas le booster à ce tour les oiseaux ok on va booster Zed trouvez-moi une brioche pour aiguiser vos sens alors qu'est-ce que t'as comme option dis-nous tout raconte-nous tout sur MLZ comment tu gères cette attaque early tu fouilles ? ouais tu défausse ta main du coup je suis 0-2 en def pour me jouer défausse une main ouais ok à nous je pose Zed on espère qu'il n'a pas la carte qui fait 3 dégâts sur Zed évidemment sinon on va être triste mais il y a quand même des grandes chances qu'il l'ait oh s'il ne l'a pas on est bien quand même ah dis-moi que tu ne l'as pas de toute façon il l'aurait fait instantanément on est d'accord il n'aurait même pas réfléchi il s'aurait dit ma carte qui fait 3 dégâts je la mets je la mets sur Zed et je le démonte je le démonte donc du coup il ne l'a pas non ne me dis pas que tu l'as au final double tir mais ici mais il l'a il l'a il l'a comment il peut réfléchir à faire ce play comment il peut réfléchir il a tout il a tout ah oui il level up quand même respecte moi ne vous refusez pas à moi j'ai plusieurs visages gg gg les gueules il hésitait entre Lucien et Zed ouais je pense je ne sais pas c'était bizarre quand même moi j'aurais visé Zed tous les jours il prenait c'est qu'en fait il ne peut pas tuer les deux évidemment il y a un des deux qui allait le level up donc il savait bien que s'il en tuait un l'autre il allait prendre c'est pour ça qu'on l'avait posé directement d'ailleurs et là il n'a plus de malade donc il est obligé de bloquer un petit peu quand même donc il n'a bloqué que Lucien il va accepter 8 oh donne moi ça donne moi ça je vous l'ai dit c'est ça qui est bien avec ce deck c'est qu'il frappe tellement vite il met tellement de pression que l'adversaire il est obligé de pratiquer les unités sur les votes et ça c'est vraiment type c'est trop marrant de voir l'adversaire qui vous donne des unités gratos donc moi il va falloir que je pose rapidement Senna comme ça s'il retue Lucien j'ai une carte avec double frappe bien buffée donc c'est mon but là mon but dans la vie c'est de poser le plus rapidement possible Senna c'est bon ça me va ok salut mon coeur au combat appelle moi commandant et oui il faut l'appeler commandant il ne faut pas l'appeler mon coeur tu t'es fait avoir déjà la dernière fois on avait joué ensemble tu t'es fait avoir à mon ami j'ai pas compris en quoi c'était mon problème qui t'attaque est-ce que je fais ça et je passe à portée de tir mystique mais ça m'arrange pas trop je préfère rester à portée uniquement du shot à 3 et on peut poser L est-ce qu'on a des raisons de ne pas le faire non enfin si on en a c'est qu'après ça nous file plus de mana pour rejet éventuel et tour prochain on a envie de poser Citria également mais à moins de piocher un rejet c'est un meilleur play de Joël et dans ce cas vu qu'on pose Citria on n'aura pas la mana pour rejet donc on aille bien ok oh non pas encore pas le deuxième enthousiasme sérieux not cool bro ça on valide pas du tout ah mais du coup il m'a tué une carte ah c'est marrant ça ah c'était rigolo ça je pense qu'il a pas d'utilité et là il est en train de dire what the fuck il est triste là ah ouais ah bah ouais voilà on rattaque direct et le connexie de sauvage bah ouais ah ouais tu me suis sur le tour de Lucian Lucian qui carie la mauvaise connaissance de Lucian en face qui nous carie vers le 11-1 dans la journée ah y'a y'a rien ça va à y'a ça va à y'a sure je si je